Mathieu, on poursuit notre tour d'horizon de la techno. On va s'intéresser maintenant à la valeur emblématique du secteur, Apple, dont on se disait qu'avec la disparition de Steve Jobs, son patron emblématique, eh bien, elle allait connaître une histoire boursière un peu moins reluisante. Que nenni, sur 12 mois glissants, Apple, c'est plus de 66% de progression. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le titre se paye cher ? Alors, je ne vais pas vous faire l'offense de dire ce que fait Apple et son business model. Vous le connaissez aussi bien que moi et nos téléspectateurs aussi. Mais clairement, ça nous paraît être un dossier intéressant. Pourquoi ? Parce que vous vouliez tout à l'heure parler de PE. On y est. On est à des PE qui nous semblent extrêmement faibles par rapport même à l'indice du Nasdaq. Je vous rappelle tout à l'heure, on parlait de l'indice du Nasdaq qui était plus sur les valeurs seulement technologiques. Il faut savoir que sur le Nasdaq, il y a aussi d'autres valeurs. L'indice du Nasdaq, actuellement, se paye environ 16 fois le PE. Nous, on arrive pour l'année 2015 à un PE d'entre 11 et 12 fois, dépendant des estimations et de la fourchette d'estimation. Je peux même souligner que l'activiste Carl Icahn, qui a quand même un excellent track record, lui dit qu'Apple se paie 9 fois le PE, ce qui est ridicule par rapport au Nasdaq. Donc, clairement, on a une société qui est pour nous souvélarisée avec une grosse, grosse trésorerie nette et une possibilité pour Apple de pouvoir, et c'est ce que Carl Icahn est en train de pousser, rendre une partie de cet argent via un dividende spécial ou même un rachat d'actions. Mais est-ce que le fait que ce PE soit si faible, parce que c'est tout de même assez étonnant, on n'a pas ça en tête de se dire que le PE d'Apple, c'est du neuf. qui pourrait y croire, comme ça, spontanément. Mais le fait que ce PE soit si faible ne marque pas, ne traduit pas le fait que le marché se dit que c'est une société parvenue à maturité dont la croissance va être réelle, mais en même temps beaucoup moins significative aujourd'hui. Oui, alors c'est une question qui est assez réelle. Je reviens sur ce neuf fois de PE qui est vraiment plus la valorisation de Carl Icahn, qui est peut-être à des hypothèses un peu agressives. Nous, on est plus dans du 11-12 fois. Nous, on tente, au moins sur les produits, à vouloir se baser sur le passé, regarder ce qui s'est passé. Et clairement, ils ont toujours surpris positivement par rapport au lancement de leurs produits et les résultats que ça a donné sur leurs ventes. Donc, je sais, on sait, et c'est peut-être ce que le marché est en train de montrer actuellement, il y a des interrogations sur l'iWatch. Nous, on a une vision assez positive sur la Watch. Certaines personnes sont beaucoup plus, je dirais, pessimistes. De toute façon, clairement, tout ce qui a touché Apple dans les dernières années a marché. Nous, on continue d'y croire et ils ont, si on revient à la courbe de tout à l'heure, toujours réussi à innover et redescendre au départ de la courbe pour montrer une certaine croissance. Il y a eu une réelle croissance en 2014. Et nous, même si cette croissance était un peu plus ferme en 2015, ça reste une société largement décotée. Encore une fois, avec la pression du, pour nous, l'activisme le meilleur qui existe actuellement dans le monde et aux États-Unis, à savoir Calaïcan. Donc, soit elle performe, soit elle rend son cash. Dans les deux cas, ce sera extrêmement positif pour la valeur. Donc, c'est plutôt une approche très financière. Totalement. Du sujet. Un mot tout de même sur le management, parce que Steve Jobs occupait le devant de la scène. Vous ne voyez que lui, maintenant qu'il n'est plus là. Finalement, son successeur tient la route. Complètement. Il a même réussi quasiment à l'effacer. Et c'est là où on voit que, finalement, ce n'était pas l'histoire d'un seul homme, mais aussi d'une équipe qui était derrière lui. Donc, ça renforce encore notre cas d'investissement. On aime beaucoup les sociétés qui sont basées sur une équipe, et pas seulement sur un homme, avec le risque pendant d'un potentiel décès, comme ça est arrivé pour Steve Jobs. Donc, clairement, un cas d'investissement extrêmement intéressant, qui paraît assez simple et simpliste, mais qui, comme vous l'avez dit, a une performance absolument extraordinaire. Et même à ces niveaux-là, clairement, à 10, 11, 12 fois le PE, on voit un réel potentiel d'appréciation. Potentiel d'appréciation, vous estimez à combien, alors ? Nous, on pense qu'Apple peut aller à... On est peut-être un peu plus conservateur qu'Alkem, peut aller d'ici la fin de l'année à 160, 170 dollars. On est aux alentours de 123, 125 dollars aujourd'hui. Oui, le risque sur Apple, est-ce que vous en voyez ? Oui, clairement, je veux dire, il y a beaucoup d'attentes sur ce produit, sur l'iWatch. Il y avait une déception sur les ventes, et on le saura dans le prochain mois. On verra une déception sur le cours, mais clairement, quand vous avez une société qui est à 10 fois le PE, quand on regarde où se traitent les autres sociétés actuellement dans la technologie, je n'arrive pas à avoir des sociétés aussi peu chères qui sont leaders dans leur secteur. Donc, le risque, à mon avis, est extrêmement faible. Une petite déception court terme, encore une fois, l'iWatch ne parvient pas à percer, mais on est à des niveaux qui sont vraiment extrêmement faibles. C'est du fond de portefeuille. Tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada